Allez, le gong des dix dernières secondes pour ce premier round. Il l'a touché, je pense. Il l'a touché, Karim. Il l'a touché. Allez, c'est fini pour ce premier round. Légère avantage à Karim. Hadelouk, plutôt Saïd. Hadelouk devant le Marocain. Bonne main sur Karim. Allez, on va attendre les directives de l'entraîneur national pour Hadelouk. Je suis là, je suis là. Je suis là. Voilà, je suis là. Je vais le reposer, je vais le reposer dans le vide. Arrête, il va y aller. Je suis là. Je suis là, il va y aller. Je suis là, il va y aller. Il va y aller. Je suis là, il va y aller. Je suis là, je suis là. Je suis là. Le gang annonçons le début du 3 du deuxième round de ce combat de la catégorie des 75 kg entre Ben Mansour Karim le Marocain et Hadouk Saïd l'Algérien. Il y a Hadouk qui continue, qui y va, et le Marocain qui essaye de se protéger, d'éviter. Recule-moi le Marocain, il essaie de prendre une initiative mais Hadouk le lacet le met à distance, il l'emmène vers les cordes, regardez il l'emmène, il arrive à toucher, il a réussi à toucher. Il est en train de l'emmener vers les cordes, il faut continuer comme ça Hadouk, notre quatrième et c'est bon, il y va Hadouk, il y va il est déchaîné, il sait qu'il peut l'avoir. Et c'est son entraîneur qui lui a demandé de bien le coincer dans les cordes. Absolument, il continue Hadouk, regardez ce qu'on est en train de faire, notre Hadouk national. Attention, attention quand même à ce petit percute, ça peut faire mal, il arrive à le toucher, il arrive à toucher, attention Hadouk, il a trop pris confiance en lui Hadouk. Il faut continuer à se défendre. Et Hadouk qui continue avec ses séries, Saïd. Ah oui, il a pris des points, mais il faudra faire attention à ce Marocain. Ah il le touche, Kalim, il le touche, attention, attention Hadouk, attention, Hadouk, attention. Il se détouvre un petit peu trop. Ah ouais, il y va le Marocain, il a senti Kalim fléchisser un petit peu. Ah il a de l'expérience ce boxeur Marocain, il a de l'expérience. Alors qu'on le sentait un petit peu battu. Allez, on s'accroche un petit peu, il reste encore une minute dans ce deuxième round. Ils ont marqué des points des deux côtés, les deux boxeurs. Allez voilà, il va lui demander de relever la tête et attention de ne pas bloquer son adversaire en bas. Ah les deux sont en train de... Et le coup de pied également, voilà. Attention au coup de pied. C'est pas de la boxe taille, c'est le noblard. C'est la boxe tout court. Allez, on lui souffle, on lui souffle des deux côtés. Il sent qu'il est un petit peu fatigué Hadouk Saïd. Il donne des ouvertures, allez les trois coups, annonçant les dix dernières secondes. Voilà, ah il a demandé le stop, l'arbitre, attention. Allez, c'est fini pour ce deuxième round. C'est dur, c'est dur. Absolument, un troisième qui va être encore beaucoup plus dur. Parce que les deux boxeurs vont aller au final demain. Ce sera peut-être la quatrième pour nous. On l'espère de toute manière. Ah oui, bien sûr, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos boxeurs. Allez, le Marocain, l'entraîneur. Bon, on va jusqu'à ce qu'on a dit. On se dit, non pas que le garde le vent. C'est dur à l'entraîner, moi je vous le plait. Oui c'est dur à l'entraîner. C'est dur. C'est dur. C'est dur qui, j'ai-à-c'est dur. C'est dur qui vous pouce? C'est dur qui vous touche ? Allez, l'entraîneur marocain qui dit à son boxeur de donner un, deux coups et de se reculer, ne pas rester proche du boxeur algérien, s'il ne veut pas se faire surprendre. C'est ce qu'il fait, un, deux, et il revient. Allez, troisième et dernier round. Et encore un bon petit coup de Saïd. Et il est accroché, il accroche la main de Saïd. C'est la fatigue, c'est la fatigue, le dernier round. C'est la fatigue absolument, donc il a redonné dans les deux premiers rounds. Edlouk, Saïd, l'algérien. Et encore un bon coup du marocain qui arrive à toucher Saïd. Gauche, droite, gauche, droite, regardez comme le demandait de son entraîneur. C'est ce qu'il est en train de faire le marocain. Ça va être dur, ça va être dur. On n'est pas content du côté des entraîneurs de l'algérien Adlouk Saïd. Allez, on lui demande de donner un, deux coups et d'éviter de s'éloigner également. C'est les mêmes consignes, c'est les mêmes consignes. Et c'est le troisième et dernier round, il reste une 17, une 15. Une longue minute de combat. Ça va être dur. Allez, encore un coup. Encore une touche du marocain. Et l'arbitre qui a un petit peu de mal à séparer, à calmer les deux boxeurs. Qui en veulent, qui en veulent, qui veulent aller en finale, qui veulent décrocher le vermeil. Et qui veulent cette médaille d'or, de cette catégorie. Allez, 30 secondes. Oh, il vient toucher. Ah oui, c'est le marocain qui touche là, attention. Il est en train de mettre en application les consignes de ses entraîneurs. La décision va être compliquée. Allez, il va lui demander de relever la tête. Et pas en dessous de la ceinture. Allez, les dix dernières secondes. Il faut placer encore des coups. Allez, Saïd. Il faut y aller, Saïd. Il faut tenir, attention. Et Saïd qui a réussi à donner un bon petit dernier coup. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être très, très dur. Mais bon. Moi, je pense à un léger avantage à Saïd. Le marocain ne s'est réveillé que dans le troisième round. Dernier round, dans le troisième et dernier round. Allez, quelle va être la décision des arbitres ? Qui sera désigné vainqueur ? Et qui sera celui qui va aller en finale demain ? Et c'est l'Algérien. C'est Hadrug Saïd qui s'impose et qui passe en finale. Ce qui nous fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un 4 sur 4. Nordin Henni pour l'instant. Un 4 sur 4 pour les boxeurs algériens. Absolument, c'est formidable, c'est fantastique. On va vers le sacre final, vers le titre de champion d'Afrique. C'est ce qu'on recherchait. L'excellent travail de Budjahui qu'on va peut-être essayer.